Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 2 octobre 2020, 14h11, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien même si ça va mal et franchement, préparez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Un audit du contrôleur de New York nous dit que jusqu'à 50% des bars et restaurants de New York pourraient fermer définitivement dans les 6 prochains mois. Je pense qu'il n'y a personne qui est surpris par ça, c'est un petit peu généralisé dans le monde entier. Au Québec, c'est les mêmes genres de statistiques, en France, j'imagine que c'est la même chose aussi. Jeudi, le contrôleur, je vais juste me débarrasser de ça, le contrôleur de l'État de New York, Thomas D. Napoli, a publié un nouveau rapport qui montre combien les restaurants et les bars de la ville pourraient ne jamais se rétablir. Imaginez-vous, sur Victory Boulevard, dans la section Castelton Corners de Staten Island, les entreprises luttent et ferment et les conclusions récemment publiées d'un audit gouvernemental indique que la situation s'aggravera d'ici avril, a rapporté Dave Carlin de CBS 2. des congés et licenciements aux entreprises fermées à jamais. La restriction du gouvernement COVID-19 étouffe l'économie de New York, en particulier ses bars et ses restaurants. Un audit réalisé par le contrôleur de l'État explique... explique ce qui était craint que les perspectives financières pour beaucoup soient beaucoup plus sombres. Il constate que jusqu'à 50 % des bars et restaurants de Big Apple pourraient fermer définitivement au cours des six prochains mois. Aujourd'hui, ils sont confrontés à un bouleversement sans précédent qui pourrait entraîner la fermeture de plusieurs d'entre eux pour toujours, a déclaré Dave Napoli. Wow! A qui? Liopoulos, propriétaire du Staten Island Diner, a déclaré qu'il travaillait 7 jours par semaine. Il a dit qu'il était maintenant en mesure d'amener des clients à l'intérieur, mais pas assez. 25 % ne vont pas le couper. Ça fait 15 personnes ici à déclarer, Liopoulos, ajoutant qu'il y en avait normalement 60. C'est négatif chaque jour. Nous sommes dans le négatif. Donc, lui a perdu énormément de sièges. C'est ça, la traduction est un peu mauvaise ici. Ils ont coupé plus... Il ne reste que 25 % d'occupation, je pense. New York pourrait suspendre des repas à l'intérieur si le taux d'infection atteint 2 % selon le maire, parce qu'on a une recrudescence des cas. Il est loin d'être le seul propriétaire d'entreprise dans cette position précaire. 25 % c'était un bon début. OK, on leur permettait 25 % d'opération. Cela ne soutiendrait pas l'entreprise. Cela ne soutiendrait pas l'industrie. A déclaré le président de la Chambre du commerce du Queen, Tom Greech. C'est dans mon sang de se battre, de se battre jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien d'autre pour vous battre, a ajouté Liopoulos. Le chef Rob Libertala a déclaré qu'il s'agitait d'une industrie vitale qui a contribué pour 27 milliards de dollars de vente taxable. L'année dernière, nous allons rebondir. Malheureusement, certaines choses ne le seront pas, a déclaré Libertala. Le pousser jusqu'au bord fait mal à tout le monde. Je suis un chef de service alimentaire. Je fais des événements comme le Super Bowl, quelques World Series. Mais sans avoir de fans dans les gradins, nos revenus sont en baisse d'environ 85 %. Cela va avoir un effet d'entraînement dans toute l'économie. C'est bien évident. Les propriétaires d'entreprises demandent plus de financements fédéraux, subventions et prêts. Et de la part de la Ville et de l'État, encore plus d'un assouplissement des restrictions. En tant que dirigeants du gouvernement, nous leur devons d'utiliser ce rapport et de nous assurer que nous adoptons des lois, que nous poussons le maire et chaque élu à faire leur travail, a déclaré Catalina Cruz, membre de l'Assemblée. De nombreux propriétaires ont déclaré que l'ouverture des sièges de restaurants à l'intérieur à 50 % de leur capacité, ce que le gouverneur Andrew Cuomo a suggéré, que cela pourrait se produire dans environ un mois. Donc, eux autres sont encore à 25 % d'opération seulement à New York. Ça aiderait, mais cela ne suffirait pas parce que 50 % de ta capacité, c'est vraiment, vraiment pas suffisant quand les coûts d'opération, surtout dans une ville comme New York, sont exorbitants. Ça va mal. Ça va très mal. Ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Sous-titrage ST' 501